... Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, je suis infirmière, diplômée d'État et actuellement je travaille dans un établissement spécialisé pour adolescents en situation de handicap. Je m'appelle Jonathan, je travaille en réanimation à la Pitié-Salpêtrière depuis maintenant 7 ans. J'ai mon diplôme d'infirmier depuis 8 ans. Je suis Laetitia, j'ai 42 ans, je suis infirmière en salle de réveil. Je m'appelle Bastien Guenry, j'ai 27 ans, je suis élève en soins infirmiers depuis maintenant, c'est ma troisième année. Je m'appelle Vénus, j'ai pratiquement 40 ans, je suis infirmière depuis 17 ans maintenant et depuis 5 ans je travaille en santé au travail. En 1999-2000 avec Cardcaptor Sakura, puis après il y a eu les grands classiques, il y a eu sans doute One Piece, il y a eu Full Metal Alchimiste et puis après j'ai perdu le contrôle. J'ai des mangas depuis que je suis tout petit, je vais commencer avec mon frère, donc Dragon Ball, Captain Tsubasa. Je suis la génération Club Dorothée, donc les animes, les mangas, les dramas maintenant. Mon préféré étant City Hunter. Olivier Tom, qu'on connaît plus tout le nom de Captain Tsubasa, Dragon Ball Z, évidemment. Et donc du coup j'ai commencé avec ces livres-là après avoir vu les animés. Les premières éditions de Sailor Moon, Evangélion, ce genre de choses effectivement. J'ai jamais lu de manga déjà qui se passe dans le domaine médical, il me semble. Je pense que le seul médecin que j'ai croisé dans un manga, c'était le personnage principal de Munster. Quand on a Check Me Up entre les mains, on s'attend à une romance, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment tout le contexte médical qui est quand même mis en avant et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Surtout que le médecin en question, ce n'est pas vraiment le prince fermant au premier abord. Il y a beaucoup d'imaginaires dans les gens qui ne connaissent pas les hôpitaux, sachant qu'il y a quelques petites différences entre un manga qui est japonais, qui parle d'un monde japonais, et la France. Il y a beaucoup de relations entre infirmiers, médecins. L'hôpital est un monde assez fermé, donc ça arrive régulièrement. Là, on est plus proche, je trouve, de la série américaine, genre Grey's Anatomy, tout ça. Après, je ne regarde pas des masses, mais j'ai déjà vu quelques épisodes. Là, au Docteur Dimas, c'est un peu plus Urgence. Donc là, c'est intéressant de voir ce genre de relation et un manga qui s'appuie un peu plus là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...